C'était un théâtre bien connu de Charbes, Cabu et des autres. Juste en face des anciens locaux de Charlie, la comédie Bastille est toujours debout. Il y a un an, quelques minutes après le drame, c'est ici que les victimes et les blessés ont été acheminés. Un héritage lourd pour le nouveau directeur qui préfère positiver. Il faut prendre le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui je suis vivant, mes employés sont vivants, on aurait pu être à la place malheureusement de toutes ces personnes qui ont disparu, et on a la chance de vivre et il faut continuer à vivre. Continuer à jouer aussi. La sécurité des lieux a été renforcée, mais une nouvelle pièce est lancée, avec un thème pour le moins sensible, la lapidation des femmes au Yémen. Un choix pleinement assumé. Charlie Hebdo, c'est de la culture, et on ne doit pas se plier parce qu'on est attaqué par l'extérieur, par des gens justement qui vont nous museler. Nous on est dans un pays libre, on joue, on monte les pièces que l'on veut. Personne ne peut nous dire ce qu'on peut jouer ou pas jouer. Un an après, les stigmates des attaques se sont peu à peu estompés rue Nicolas Appert. Seuls quelques messages discrets et quelques descents au mur rappellent le visage des victimes et le choc suscité par le passage des frères Kouachi au deuxième étage de cet immeuble. Au palier d'en dessous, les employés de cet atelier de broderie n'ont rien oublié. C'est un traumatisme énorme. On a entendu, on a vu des choses qui sont inhumaines, qu'on ne devrait pas vivre. Un an, c'est rien. Ça nous suivra tous, même si on va mieux parce qu'on en a beaucoup parlé entre nous, parce que forcément on va mieux, mais ça nous suit, c'est certain. Pauline a été suivie quelques jours par une psychologue après le 7 janvier. Elle confie en avoir encore besoin aujourd'hui. Une cicatrice profonde présente chez tous ceux qui fréquentent quotidiennement ce quartier et qui a été ravivé le 13 novembre dernier. Le Bataclan se trouve à seulement quelques dizaines de mètres d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada